10 minutes pour convaincre, c'est le challenge relevé par les lycéens de la région. Hier, la finale régionale du concours de plaidoirie des lycéens avait lieu au tribunal de grande instance de Lille. Pendant 10 minutes, chaque jeune a dû plaider sur un sujet autour des atteintes fondamentales aux droits de l'homme. Certains ont choisi de parler des violences faites aux femmes, d'autres l'accueil et l'hébergement des immigrés en France. Le jury était composé d'avocats mais aussi de journalistes. Dans la région, une dizaine de lycéens sont passés à la barre. Le vainqueur participera à la finale qui se déroulera à la fin du mois au mémorial de Caen. Le finaliste du concours gagnera un séjour à New York et visitera l'ONU. Je vous propose d'écouter l'une des organisatrices du concours au micro de Vincent Vieillard et Alexis Tessier. Ce concours, c'est le 20ème cette année. Ça fait 20 ans que les élèves choisissent un sujet et ils dénoncent un cas de violation des droits de l'homme. et ils nous envoient un résumé. On sélectionne un jury de sélection, sélectionne par jury, 10 équipes qui sont invitées à plaider comme tout à l'heure lors de la finale régionale. On choisit une équipe gagnante composée de un ou deux élèves qui sont ensuite invités pour la finale nationale, cette fois-ci à Caen, au mémorial. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada